Bon, il s'agirait d'être sérieux là pour le coup parce que c'est le moment qu'on vous parle de deux montres importantes pour vous et du coup pour nous maintenant aussi puisque ça fait énormément de temps que vous nous parlez aussi bien en live YouTube qu'en live Instagram sur les commentaires un peu partout et aujourd'hui on va vous parler des Tissot PRX. Hello tout le monde, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et comme Jonas vient de vous le dire à l'instant, effectivement on va vous parler du modèle PRX de chez Tissot. Et aujourd'hui on a la chance de ne pas avoir une PRX mais deux PRX, le modèle quartz et le modèle automatique. Et ça va être génial parce que ça va nourrir un certain débat justement d'avoir ces deux modèles là actuellement dans la vidéo. Et c'est deux amis à nous qui nous les ont prêtés et franchement on est très très content d'avoir les deux en même temps pour la même vidéo. Et le modèle PRX de chez Tissot est un modèle qui est sorti au final il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 4 mois. Ouais c'est ça. À peu près et vous nous en avez parlé un nombre incalculable de fois en live YouTube, dans les commentaires des vidéos etc. Et c'est assez compréhensible en fait. Objectivement que quand Tissot a sorti ces deux modèles PRX, d'abord la quartz et ensuite l'automatique, ça a fait un bruit gigantesque. Et ça continue malgré les mois qui passent de faire un bruit gigantesque. Et justement il y a pas mal de points qui peuvent expliquer ça. Le premier je pense c'est qu'on peut parler du design de la montre. Le deuxième c'est le prix forcément. Et le troisième c'est la qualité, les finitions, les détails que ces deux montres ont qui pour le prix sont assez incroyables. Le premier point par lequel on peut commencer cette vidéo, c'est de vous parler du design. Et aussi un petit peu de l'histoire de cette PRX. Parce que la PRX n'est pas née en 2021. La PRX est née en 1978. Peu de temps après, Tissot a déposé le nom PRX. Et je vous rappelle, PRX veut dire précis, robuste. Et le X Symbolis 10 en chiffre romain qui représente 10 bar pour son étanchéité, donc 100 mètres. Le design de cette PRX est tout droit inspiré de leur premier modèle et des années 80. Quand on sent cette montre, on sent bon les années 80. Ça c'est impressionnant. Il faut savoir que dans l'horlogerie, les années 80 étaient synonymes de quartz. Oui, clairement. Les manufactures horlogères aussi bien suisses et surtout japonaises au début, ont commencé par justement sortir le quartz. Et Tissot, à ce moment-là, a décidé d'intégrer ça dans une montre à bracelets intégrés. Et une montre qui a fait, déjà à l'époque, pas mal parler d'elle. Et cette année, en 2021, ils arrivent très fort avec ce modèle quartz et ce modèle automatique qui reprend tout droit les designs des années 80. Mais réinterprétés un peu à la sauce moderne. Bah justement, je pense qu'avec ce premier point qui est le design, donc justement ces réinterprétations des bracelets intégrés, donc des montres un peu à la Gérard Genta, la Patek Philippe Nautilus, la Audemars Piguet Royal Oak, la Rolex Oyster Quartz, qui d'ailleurs, petit fun fact, on l'avait filmé cette montre, la Rolex. On a été un petit peu obligés de se rappeler la Oyster Quartz. On s'est dit, waouh, il y a quelque chose de très similaire et c'est à s'y méprendre. Donc justement, je pense que de par ce design, ça explique déjà en bonne partie, pas entièrement, mais en bonne partie, le succès et le bruit que font ces nouvelles Tissot. C'est normal, on est sur des codes esthétiques qui sont extrêmement bien trouvés de la part de Tissot. Il y a quelque chose de très réfléchi, de très malin, ce côté qui revient énormément à la mode, ce côté vintage, mais en même temps, il y a quand même des grosses plus-values modernes, aussi bien sur le côté technologique et aussi sur le côté esthétique. Vous avez une montre en 40 mm, donc là, on a peut-être plus le côté moderne, le 40 mm, un diamètre entre un petit diamètre et entre un diamètre qui commence à devenir un petit peu costaud. Mais bien plus contemporain pour le coup. Voilà. Et c'est vrai qu'après, avec un petit peu de recul, on se dit, ils auraient pu assumer un petit peu plus un 38, un 39, ça aurait pu être sympa. Ah, ils seraient restés à fond dans le vintage en faisant ce choix-là, potentiellement, du 38, 39. Mais bon, ils ne l'ont pas fait, certainement, comme on vient de le dire, pour encore une fois affirmer le fait de dire, oui, c'est un modèle un peu vintage, réinterprétation, etc. Mais on vient y mettre un peu de modernité, parce qu'il ne faut pas déconner. Et en plus de ça, il y a le verre saphir, maintenant, qui est devenu une règle pratiquement générale en termes d'horlogerie. Les 100 mètres de profondeur, ça, c'est quelque chose qui a toujours été le cas, puisque ça fait partie de son nom. Donc ça, ce n'est pas une modernité. Et par contre, il y a quelque chose qui, pour moi, est assez impressionnant, c'est les mouvements. Et ça, on va en revenir tout à l'heure. Mais le Powermatic 80, je pense que vous le connaissez bien, mais on vous expliquera tout à l'heure, c'est un sacré mouvement en termes de technologie. C'est un mouvement de folie. Le côté mouvant va se retrouver, finalement, dans pas mal de points qu'on va citer après. Et je pense que le meilleur moyen de symboliser à quel point Tissot a envie de se mettre dans le côté moderne de la chose, et ils ont bien raison aussi, c'est d'avoir équipé leur bracelet de Easy Chain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir changer facilement son bracelet. Il y aura sûrement pas mal de straps en plastique, etc. Sûrement, ou peut-être puits, éventuellement. Il y aura sûrement pas mal de choses à faire. Et ça, c'est vraiment le côté très moderne. Mais c'est ce qu'on dit très souvent. Quand on reprend vraiment quelque chose de vintage, très assumé pour le coup, il faut faire attention. L'équilibre entre le côté moderne et le côté reprise du vintage est dur à trouver. Et là, pour le coup, je suis assez content de ce que Tissot a pu faire sur sa PRX. Mais encore une fois, je me permets d'insister sur le fait qu'un 39-38, personnellement, on aurait un peu plus. C'est clair. Donc finalement, si on devait résumer un petit peu cette première partie, ce premier critère qu'est le design, un petit peu comme on avait déjà expliqué ça avec la Tudor Black Bay 58, ça rejoint un petit peu les mêmes éléments. Tissot, avec ses PRX, ont su faire un choix absolument génial et très 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 malin. Ils ont joué sur des codes qui reviennent énormément à la mode et qui, de notre point de vue, vont le rester pendant encore un très long moment. À voir si, comme la Tudor Black Bay 58, justement, au long terme, est-ce que ce n'est pas une montre qui va manquer peut-être d'un peu d'ADN, qui reprend peut-être justement trop de codes et va peut-être, à l'avenir, une fois que vous l'aurez porté des mois et des mois, va peut-être manquer un petit peu de charisme. Je ne sais pas. À voir. Maintenant, parlons du deuxième point qui en fait une énorme partie de son succès à l'heure actuelle des PRX. C'est le prix. À un moment donné, quand on se situe dans une gamme de prix, il faut faire le bon choix. Il faut choisir où on veut aller. Et là, je crois que Tissot a fait un choix très clair et précis de se retrouver à moins de 1000 francs. Que ça soit pour le modèle Powermatic 80, qui se situe à 650 francs, et d'autant plus pour le modèle en quartz, qui se situe à 350 francs. Donc là, on n'est plus du tout dans le même délire. On sait très bien qu'une gamme en dessous de 1000 francs, et d'autant plus quand on propose un modèle automatique, va énormément plaire à beaucoup de passionnés et de passionnés d'horlogerie. Et là, pour le coup, Tissot est en plein dedans. Et en plus de ça, quelque chose à retenir, et c'est pas pour les qui sont capables de le faire, c'est que Tissot appartient à Swatch Group. Oui, c'est ça. Et que quand on est capable de sortir une montre d'aussi bonne qualité, parce que je crois qu'on va pas se mentir, la montre est de très très bonne qualité, et bien à un moment donné, c'est pas dû à rien du tout ça. C'est dû à un grand groupe qui est derrière, et qui peut soutenir les avancées, qui peut créer des mouvements tels que le Powermatic 80, et sortir une montre de qualité, de finition, et ça on reviendra tout à l'heure, à moins de 1000 balles. Alors d'un côté, c'est extrêmement réjouissant, parce que forcément, ça va le faire le bonheur de plein de personnes, notamment nous les premiers, qui n'avons pas forcément un budget gigantesque. Mais en même temps, nous, derrière la caméra, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça fausse un peu le game. Ça fait un peu dire aussi aux gens que, bah oui, c'est normal d'avoir du Powermatic 80, des finitions de malade mentale, pour une montre qui vaut 650 francs. Et quand derrière, un indépendant sort des montres avec des mouvements ETA à 3000, 4000 francs, là, tout d'un coup, c'est un scandale. Bah en fait, non, ça l'est pas, ce n'est pas un scandale. C'est juste Tissot qui a l'avantage gigantesque de bénéficier de soutien énorme, et de pouvoir proposer une montre qualité comme ça à 650 francs. Et maintenant, parlons des finitions, qui est le troisième point, qui, bah encore une fois, explique pourquoi ces Tissot PRX, bah, font autant parler d'elle. Et quand on vous parle de finition, on est forcément obligé de mêler ça un petit peu au prix, puisque c'est inhérent au prix, forcément, on serait moins surpris de ces finitions-là, si ces montres valaient 10 000 francs, inversement, proportionnellement, etc. Et quand Jonas et moi, avons tourné la vidéo, on a été obligés de remarquer des détails, aussi bien de manière finition, donc esthétique, en matière de polybrossée, mais aussi en matière de mouvement, on le disait avec le Powermatic 80, qui sont juste exemplaires, que l'on retrouve dans des mondes qui, normalement, encore une fois, devraient valoir au moins le double du prix. Ouais, et t'es encore gentil. Parce que, pour être honnête, quand on voit un mouvement Powermatic 80, avec la technologie des 80 heures de réserve de marche, avec les finitions sur la masse oscillante, sur l'ensemble du mouvement, certains même brevets qui ont été posés dessus, dans ces prix-là, ça bat toute concurrence. Alexis parlait justement avant de polybrossée, il y a aussi les chanfreins qui sont présents tout au long du bracelet, de la boîte, le Easy Change qui est déposé à l'arrière, et on a vraiment l'impression que rien n'est laissé au hasard sur cette montre, très honnêtement. Juste pour reprendre un tout petit exemple que j'ai pu remarquer en filmant la montre, c'est le détail qu'a apporté Tissot entre la terminaison du bracelet et le début de la carrure de montre, donc le début des cornes. Ils ont réussi à faire un angle, vous le voyez sur les images, c'est tous des petits détails comme ça, qui, dans une montre, encore une fois, à 650 francs, ou à 350 francs, il faut leur laisser, c'est vrai que c'est complètement fou. On avait le modèle Quartz, on avait le modèle Powermatic 80, et je pense que vous êtes nombreux et nombreux à vous demander laquelle Alexis et moi, on préfère, et pour le coup, c'est assez différent. J'ai un gros fait pour la Powermatic 80, parce que, pour moi, elle reprend beaucoup de choses que j'apprécie dans l'horlogerie. D'une part, le mouvement. Je suis quelqu'un qui est très sensible au mouvement. Quand j'achète une montre, c'est quelque chose qui est assez importante. J'ai choisi, par exemple, pour ma Seamaster Diver 300M, le modèle coaxial, parce qu'il y avait le mouvement coaxial. Ça faisait partie 100% de mes critères dans ce que je voulais dans ma montre. En plus de ça, il faut avouer que j'ai craqué sur le cadran. On avait le cadran bleu avec une tapisserie. Il est très bien fait, et il y a un aspect un peu plus recherché, avec une petite différence en plus, une complexité supplémentaire dans le cadran qui m'a beaucoup plu, notamment le jeu entre la lumière, les ombres, etc., qui m'a vraiment séduit. 650 francs pour un mouvement Powermatic, un cadran, avec une tapisserie, un magnifique bleu éclatant. Moi, j'ai craqué. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai choisi. Oui, et alors, avant de dire, moi, les raisons pour lesquelles, effectivement, oui, j'ai choisi la quartz, je vais vous expliquer ça dans deux secondes. Mais je rejoins juste Jonas sur un point qu'il n'a pas forcément cité. C'est aussi le fait de dire que la Powermatic 80, donc à 650 francs, peut représenter un excellent achat quand on parle de première montre mécanique. Donc, voilà, c'est vrai que je peux comprendre le choix de Jonas quand il s'agit de la Powermatic 80. Par contre, moi, c'est différent. Je n'ai pas forcément tout à fait le même axe que Jonas. J'aime beaucoup la quartz, déjà pour son côté réinterprétation. J'ai l'impression que quand on va sur un modèle, comme on en parlait en début de vidéo, qui est totalement réinterprété des années 80, qui se veut vraiment avec cet ADN, on le voit aussi avec le logo PRX qui est marqué dans le cadran, qui se veut très logo des années 80, justement, j'ai l'impression que si on a envie d'assumer ce côté vraiment réinterprétation, rien de mieux que le quartz. Parce que cette montre, elle transpire le quartz. Elle transpire ces années-là et elle transpire cette philosophie. Et puis le cadran, oui, effectivement, il est un petit peu moins travaillé d'une certaine manière. Il reprend peut-être des codes un peu moins sexy. Mais il est un peu plus simple aussi. Ouais, voilà, exactement. C'est moins sexy que l'automatique, mais c'est plus simple. Il y a un super travail aussi. Je trouve que la version quartz est un petit peu plus fidèle à ce qu'elle a envie de transmettre que la version automatique. Et elle est surtout moins chère. Et nous, on serait curieux vraiment dans les commentaires d'avoir justement votre choix à la suite de cette vidéo, à la suite de tout ce qu'on vous a raconté. Et en plus de ça, j'ai envie d'insister sur quelque chose, et c'est très important pour nous, c'est le côté où il n'y a pas de différence, hormis le cadran et puis le mouvement sur les deux versions. Tissot a vraiment gardé la qualité identique en termes de polissage, en termes de boîte, en termes de l'ensemble de la montre, hormis, comme je vous le disais, le cadran et le mouvement. Et ça, c'est très notable. On n'a pas à faire des compromis sur l'une ou sur l'autre. C'est juste des choix esthétiques différents sur deux, trois petits points. Un choix philosophique et en termes d'ADN différents, en termes de mouvements. Puis après, autrement, vous avez la même montre. Bon, vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur pour Alexis et moi. Pour ces deux versions de chez TRX, aussi bien en quartz qu'en automatique, ça va devenir pour nous un modèle de référence chez Tissot, aussi bien en termes de mouvements, de complications, de cadrans avec lesquels ils vont pouvoir jouer, avec les bracelets, avec éventuellement les lunettes et les matériaux, etc. Mais je crois que Tissot PRX, on n'est pas près d'avoir fini d'en entendre parler. Ça va faire partie vraiment de ces icônes horlogers à moins de 1000 francs. Ça, j'en suis persuadé. Comme on l'a dit tout à l'heure et je me permets de faire un deuxième disclaimer, mais n'oubliez pas que tout ça est grâce à un énorme groupe qui est derrière. On en est très, très content. Ça fait plaisir à voir. Mais n'oubliez pas les autres aussi parce qu'il y a des indépendants Genevoix, Suisse, mais aussi ailleurs qui font des très belles choses. Il faut essayer de creuser un petit peu pour comprendre pourquoi les budgets sont tels et tels et forcément un peu plus élevés. Mais la qualité peut être carrément au rendez-vous et même sûrement bien au-dessus. On est hyper content de voir Tissot arriver avec la force qu'ils ont pour proposer aussi des montres comme le fait Saïko aux passionnés d'horlogerie qui ont des plus petits budgets et qui n'ont pas forcément l'occasion de mettre des 1000, des 3000, des 5000, des 10 000 francs dans des montres. Et on signe un contrat entre nous à partir de maintenant. Durant le prochain live YouTube et le prochain live Instagram, vous n'avez plus le droit de nous demander qu'est-ce qu'on pense des Tissot PRX. Non, mais je déconne, on sera toujours là pour répondre à ça. On vous répondra, mais on vous dira par contre, allez voir la vidéo. Exactement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu parce que je crois que vous l'attendiez depuis un moment. Il me semble. De nous suivre si ce n'est pas encore déjà fait, de la partager à plein de monde comme cette Tissot fonctionne aussi bien. Un grand merci encore une fois à nos deux amis qui nous ont prêté respectivement la version Quartz et la version automatique. Merci à eux. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.